Bonjour à tous ! Dans cette série de vidéos sur la représentation du temps dans les systèmes informatiques et au quotidien, nous allons commencer par explorer les calendriers. Alors il existe une grande variété de calendriers à travers le monde. Parmi les plus connus, on a le calendrier lunaire qui se base sur les cycles de la Lune. Ensuite, on a des calendriers historiques, comme le calendrier romain qui a évolué vers le calendrier julien et finalement le calendrier grégorien qui est le plus utilisé aujourd'hui. On dira un mot sur le calendrier révolutionnaire ou républicain qui a été introduit pendant la Révolution française. Mais ce n'est pas tout, il existe d'autres calendriers culturels ou religieux, tels que le calendrier égérien utilisé dans l'islam, le calendrier hébraïque, le calendrier chinois, hindou, bouddhiste, maya, chacun avec ses propres particularités. Alors pourquoi les calendriers sont essentiels ? Tout d'abord, ils vont permettre de planifier les activités quotidiennes, qu'elles soient agricoles ou économiques. Par exemple, les agriculteurs dépendent des cycles des saisons, donc ils doivent savoir quand semer, quand récolter. Mais les calendriers vont également fixer des dates pour des événements, qu'ils soient sociaux, culturels ou religieux. Par exemple, le nouvel an chinois ou le Diwali que l'on va retrouver dans le calendrier lunaire hindou. Il y a également la date de Pâques qui est déterminée par les phases de la Lune ou le Ramadan basé sur le calendrier lunaire islamique. Les calendriers permettent également de respecter des délais, par exemple des dates pour le prélèvement des impôts ou pour la gestion de projet et bien sûr pour la planification. On peut également citer les fêtes nationales comme le 14 juillet ou Independence Day qui sont fixées par des calendriers. Alors commençons par le calendrier lunaire. Un cycle lunaire, qu'on appelle également une période synodique, dure environ 29,53 jours. Pendant un cycle lunaire, vous allez voir la Lune éclairée de différentes façons. Lorsqu'elle est complètement dans le noir, on parle de nouvelle Lune. Inversement, lorsque le Soleil l'éclaire entièrement, on parle de pleine Lune. Et entre les deux, nous avons différentes phases dont nous verrons les noms tout à l'heure. Donc je vous rappelle cette petite astuce. Si vous pouvez mentalement écrire un P, c'est que vous êtes entre une nouvelle Lune et une pleine Lune. Inversement, si la Lune décroît, c'est que vous êtes dans la dernière phase. Alors voici par exemple une date de référence. C'est le 6 janvier 2000 où on avait une nouvelle Lune. Dans les calendriers que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a également une date de référence. Par exemple, pour le calendrier julien, c'est le 1er janvier 45 avant Jésus-Christ, qui est la date où Jules César a réformé le calendrier précédent. Pour le calendrier grégorien, donc qui est le calendrier que l'on utilise encore actuellement, il a été introduit le 15 octobre 1582. Pour le calendrier hébraïque, la date de référence est le 7 octobre 3761 avant Jésus-Christ. Pour le calendrier musulman ou égyrien, c'est le 16 juillet 622. Et pour le calendrier hindou, il commence en 78 après Jésus-Christ. Alors voyons maintenant comment on peut traduire autrement ce 29,53 jours. Plus précisément, on voudrait écrire ce nombre décimal comme un nombre entier de jours, un nombre entier d'heures, de minutes et de secondes. Alors avant de créer un petit programme Python qui va faire ce calcul à notre place, essayons de le faire à la main avec par exemple 29,53 jours. On voit déjà qu'il y a 29 jours. Ensuite, il nous reste 0,53 jours à convertir en heures, minutes, secondes. Pour ça, on va transformer un jour en 24 heures. Donc si je multiplie par 24, j'obtiens 12,72 et donc finalement 12 heures. Il me reste 0,72 heures à convertir en minutes. Donc le 1 heure, je le transforme en 60 minutes, ce qui me fait 43,2 minutes et donc 43 minutes. Et pour 0,2 minutes, je transforme minutes en 60 secondes et j'obtiens 12 secondes. Alors écrivons cette procédure en Python. Donc on va définir la fonction jour vers jour, heure, minute, secondes qui admet en paramètre, par exemple 29,53, etc. Donc le nombre de jours, c'est la partie entière de days. Donc c'est le 29. Et maintenant, je dois récupérer la partie fractionnaire. Pour faire ça, soit on fait le nombre moins sa partie entière ou on utilise l'astuce qui consiste à regarder quel est le reste de la division de days quand je le divise par 1. Si vous avez 29,53 et que vous le divisez par 1, Python va nous dire qu'il y va 29 fois et qu'il reste 0,53. Donc ça permet de récupérer la partie décimale. Ensuite, on a multiplié ce reste par 24. Donc c'est ce que j'écris ici. Ce qui va me donner heure. Heure étant 12,72. Donc il faudra tout à l'heure prendre la partie entière de ce nombre-là. On continue. On regarde quelle est la partie fractionnaire des heures. Donc ce que l'on a là, que l'on va multiplier par 60 minutes. Ce qui va nous donner des minutes, par exemple 43,2 minutes. Et on prendra tout à l'heure la partie entière. Et pour terminer, on regarde la partie fractionnaire des minutes. Donc ici 0,2 que l'on multiplie par 60 secondes. Ce qui va me donner le nombre de secondes. Donc on va lui demander à nous retourner le nombre de jours, le nombre d'heures, de minutes et de secondes. Alors par exemple, pour le cycle lunaire, qui correspond donc à 29,53 jours, il me dit que ça fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,85 secondes. Si on le fait avec une année solaire, qu'on appelle également tropique ou équinoxiale, c'est-à-dire le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil, pour revenir à la même position. Donc ce nombre de jours est de 365,24,21, etc. On obtient 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45,25 secondes. Donc le problème pour les calendriers, c'est que la Terre ne fait pas le tour du Soleil en exactement 365 jours. Mais il faudra tenir compte de ces 5 heures, 48 minutes et quelques secondes. Alors on va maintenant écrire un programme en Python qui va nous dire dans quelle phase de la Lune on est actuellement. Pour ça, on va regarder les 8 phases possibles qui vont de la nouvelle Lune au premier croissant, au premier quartier, J-Bus croissante, pleine Lune, J-Bus décroissante, dernier quartier, dernier croissant et à nouveau nouvelle Lune. Donc il faut bien voir que 29,53 jours après une nouvelle Lune, vous avez à nouveau une nouvelle Lune. Donc vous avez bien un cycle. Et on va donc découper cette période de 29,53 jours en 8. Donc on peut le faire avec cette commande Python. 29,53 divisé par 8, multiplié par k, k allant de 0 jusqu'à 7, et en regardant la valeur la plus proche à deux décimales près. Donc 0 fois ce nombre-là fait 0. Une fois 3,68, 75, ça fait 3,69. Ensuite le double, le triple, etc. Jusqu'à 25,84. Donc 25,84 est ici. 3,69 est ici. Alors avant de créer le programme, essayons de le faire à la main. On imagine qu'on est à une nouvelle Lune, donc on est ici. Et on se demande quelle sera la phase de la Lune dans exactement 365 jours. Donc tous les 29,53 jours, on retombe sur une nouvelle Lune. Donc en faisant 365 divisé par 29,53, on obtient 12. C'est-à-dire qu'il y aura 12 cycles. Et si vous enlevez de 365 12 fois 29,5, vous allez obtenir un reste de 11. Donc finalement, on aura une nouvelle Lune plus 11 jours. Donc 0 jour est ici, 29,53 est ici. Où est le 11 jours ? Donc si vous regardez dans le tableau qui est en haut, on voit que le plus proche c'est celui-ci. C'est-à-dire jibbeuse croissante. Pour le trouver, on peut également faire 11 divisé par 3,68,75. Donc le reste divisé par la largeur de l'intervalle. On obtient 298, c'est-à-dire qu'il faut aller à la troisième case. 0, 1, 2, 3. Alors on va pouvoir écrire le programme. Donc j'appelle cycle lunaire le nombre 29,53 et le delta, c'est donc le cycle lunaire divisé par 8. Ensuite, on veut trouver quelle va être la phase de la Lune si on lui donne un nombre de jours. Par exemple, si on part de la nouvelle Lune et que je lui donne en paramètre 365, il doit me répondre jibbeuse croissante. Alors on va commencer par regarder le nombre de cycles complets qu'il y a eu pendant la période. Donc ici on avait trouvé 12 et dans le cas général, c'est le nombre de jours divisé par la période du cycle. Donc je prends la partie entière du nombre de jours divisé par 29,53. J'en déduis le reste qui est le nombre de jours, 365, moins le nombre de cycles, donc 12, fois 29,53. Donc ça va me donner la valeur qui est là, le reste. Et maintenant, pour savoir quelle tranche il faut choisir, 0, 1, 2, 3, etc. On doit donc diviser ce reste par delta. Moi, je veux un nombre entier et le plus proche possible de cette valeur. Donc par exemple, pour 2,98, il ne faut pas qu'il me dise que c'est 2, mais que c'est 3. Donc une première solution est d'utiliser round avec 0. Donc Python tout seul va trouver s'il faut mettre 3 ou s'il faut mettre 2. Mais attention, comme on aura un nombre décimal, j'ai rajouté int pour le transformer en nombre entier. Et si on arrive à 8, 8 correspond à 0. Donc j'ai ajouté ici le reste de la division par 8. Donc je fais modulo 8 pour être sûr d'avoir un nombre entier entre 0 et 7. On peut également utiliser cette autre formule qui est donc le reste divisé par delta plus 0,5 et ensuite partie entière. Ensuite, je lui demande à m'afficher ce qui est écrit dans phase pour cette tranche-là. Est-ce que c'est marqué de nouvelle lune, premier croissant, etc. Et quel est le visuel pour cette tranche ? Donc j'ai tapé le programme et si je le lance, il m'affiche bien jibbeuse croissante. Et à côté, j'ai l'apparence de la lune. Alors passons maintenant au calendrier chinois avec son système sexagécimal. Donc le nouvel an chinois, c'est une fête majeure en Chine qui varie chaque année entre fin janvier et début février. Et la date exacte est déterminée par le calendrier lunaire. Et en astrologie chinoise, chaque année est associé un signe du Zodiac sur un cycle de 12 ans avec des signes que vous connaissez certainement, le rat, le buff, le tigre, l'apin, etc. Mais ce n'est pas tout. Le calendrier chinois a également un cycle plus long de 60 ans qui va combiner les 12 signes précédents avec les 5 éléments fondamentaux, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc chacune de ces combinaisons, 5 x 12, correspond à un cycle global de 60 ans. Donc à nouveau, il nous faut une date de référence. Alors on va prendre 1924 qui était l'année du rat avec comme élément le bois. Mais on aurait pu prendre 1984, c'est-à-dire 60 ans plus tard ou au contraire une date 60 ans avant 1924. Alors on va se créer un nouveau programme en Python qui va, à partir d'une année, nous dire quel est le signe astrologique, donc rat, bœuf ou buffle, tigre, etc. Quel est l'élément, bois, feu, terre, etc. Et on remarque qu'il y a une autre subtilité correspondant à yang ou ying. Donc vous connaissez certainement ce symbole, ying-yang. Le ying étant la partie noire et le yang la partie blanche. Donc on a 1924 qui est ici. L'année du rat, bois, yang. L'année suivante, 1925, sera l'année du buffle ou du bœuf. Toujours élément bois, mais cette fois-ci ying. Et on voit que l'on parcourt les années de cette façon. Donc on arrive à 8, 9, le 10 est ici, 11, et on recommence 12, 13, etc. Donc le signe va bien changer d'année en année. Par contre, les éléments, eux, vont changer une année sur deux. On a bois, bois, feu, feu. Donc ces deux années-là sont en éléments bois. Ensuite, éléments feu, terre, métal et eau. Alors c'est parti, on va se définir la fonction zodiaque chinois pour une année quelconque. On a les cinq éléments. Les aspects yang ou ying, qui vont alterner d'année en année. Et les signes du zodiaque, rat, buffle, etc. Le dernier s'appelle porc ou s'appelle cochon. Et notre année de référence qui sera, par exemple, 1924, année du rat, élément bois, et qui va être le début d'un cycle de 60 ans. Vous avez bien ici 60 années de 0 jusqu'à 59. Donc si on a une année, on va calculer quelle est la différence entre cette année et notre année de référence. Et à partir de cette différence, on va pouvoir trouver quel est le signe du zodiaque. Tout simplement, si la différence est de 1, ça correspond à bœuf. La différence est de 2, tigre. Jusqu'à 9, 10, 11. Et dès qu'on arrive à 12, on repart sur rat. Donc on a un cycle de 12 ans pour les signes. Donc on va tout simplement regarder le reste de la division de la différence par 12. Donc on aura bien à chaque fois un nombre entre 0 et 11. Et pour 12, 12 divisé par 12, le reste fait 0. Donc on retombe sur l'année du rat. Pour l'aspect ying ou yang, tout simplement, on a yang, ensuite ying, yang, ying, yang, etc. Donc il suffit de regarder si la différence est un nombre pair ou impair. Donc je regarde quel est le reste de la différence quand je le divise par 2. Si ça tombe juste, c'est que le nombre est pair. Donc remarquez que pour 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, peu importe, dès que le nombre est pair, vous êtes sur une ligne yang. Sinon, vous êtes sur la ligne ying. Et concernant l'élément, donc c'est le plus délicat, puisque bois concerne 2 années successives, le feu 2 années successives, etc. Donc on va regarder quelle est la différence modulo 10 en divisant par 2. Une fois qu'on a trouvé les indices du signe, de l'aspect et de l'élément, donc des nombres qui vont aller entre 0 et 11 pour le signe, entre 0 et 1 pour l'aspect et entre 0 et 5 pour l'élément, on va pouvoir récupérer quel est le signe du Zodiac pour cet indice-là, quel est son aspect, quel est son élément. Et on peut même rajouter l'année chinoise, c'est-à-dire l'année entre 1924 et 60 ans plus tard, donc 1984. Donc de ramener l'année à une année entre 1924 et 1983. Donc on va retourner l'année chinoise, le signe du Zodiac, l'élément et l'aspect. Alors j'ai tapé le programme et je lui demande les informations sur 2024. Il me répond que l'année de référence est 1964, c'est-à-dire il y a 60 ans, qu'on est actuellement l'année du dragon, Boi-Yang. Alors revenons maintenant à des calendriers historiques et commençons par le calendrier romain qui comptait à l'origine 304 jours, réparti sur 10 mois. Et si vous regardez attentivement les noms de ces mois, vous allez reconnaître mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. On remarque également que l'année commençait en mars. En effet, la période hivernale n'était pas comptabilisée. Donc comme ça, ça posait des problèmes. Il y a eu l'ajout de deux mois supplémentaires, janvier et février. On est donc arrivé à 12 mois pour un total d'environ 355 jours. Mais ce calendrier romain manquait donc de précision et même de cohérence, puisque les prêtres pouvaient prolonger ou raccourcir les mois pour des raisons politiques. Ce qui pose évidemment des soucis, par exemple, par rapport aux saisons. Donc il faut bien voir la différence entre des calendriers arithmétiques, c'est-à-dire basés sur des calculs, et les calendriers astronomiques qui, eux, vont tenir compte des observations et des cycles naturels des corps célestes, donc des étoiles. Donc finalement, ce calendrier romain va être remplacé par le calendrier julien. Donc c'est une réforme de Jules César en 45 avant Jésus-Christ. Donc ce calendrier va être plus proche d'une vraie année solaire, en faisant intervenir ce que l'on appelle une année bissextile, où une journée supplémentaire sera ajoutée en février tous les 4 ans, ce qui fera une moyenne de 365,25 jours par an, grâce à l'ajout de ce jour supplémentaire. Alors plus précisément, donc une année normale sera de 365 jours, une année bissextile de 366 jours, et on appelle années bissextiles celles qui sont divisées par 4. Donc ce n'est pas la définition actuelle d'une année bissextile, mais c'est celle du calendrier julien. Donc nouveau problème avec ce calendrier, une année dure donc 365,25 jours, c'est-à-dire 365 jours et un quart de 24 heures, c'est-à-dire 6 heures. Or la durée réelle de l'année solaire est 365,24219 jours. Alors on pourrait se dire que c'est pratiquement pareil, mais on va voir que cette petite différence va entraîner un décalage d'environ un jour tous les... Alors essayons de faire le calcul. Donc on va regarder quelle est la différence entre 365,25 et 365,24219, et ensuite on fera 1 divisé par cette petite différence. Donc si vous faites le calcul, vous allez obtenir 128,04, c'est-à-dire qu'au bout de 128 ans, vous aurez un décalage d'environ un jour. Alors même si ça vous paraît peu, on va voir que c'est vraiment embêtant. Alors commençons déjà par définir qu'est-ce qu'une année bissextile dans un calendrier julien. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver quelle formule il faut écrire. pour obtenir 1 si l'année est bissextile et obtenir 0 si c'est une année normale, c'est-à-dire à 365 jours. Alors réponse, il suffit de regarder est-ce que l'année est divisible par 4. Donc est-ce que le reste de l'année en la divisant par 4, c'est bien égal à 0. Alors par exemple, est-ce que en calendrier julien, 2024 est bissextile ? Oui, puisque 2024 se divise par 4. L'an 2000 ? Oui. 2025 ? Non, puisque 2025 ne se divise pas par 4. Et 1900 ? Oui, puisque 1900 se divise par 4. Si on avait gardé ce calendrier julien jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une année correspond à 365,25 jours. Donc comme ce calendrier julien a commencé en moins 45, on est ici à 2069 ans, fois le petit décalage que l'on a eu chaque année entre le calendrier julien et la vraie durée d'une année solaire. Et on obtient 16 jours, 3 heures, 48 minutes et 48 secondes. Ça signifie que par exemple, le nouvel an tomberait à la mi-décembre, donc 16 jours avant. Si on regarde le nombre de jours de décalage en 1582, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous propose cette année-là. On regarde le nombre d'années, multiplié par le petit décalage que l'on a chaque année, et on obtient 12 jours, 16 heures, etc. Donc c'est là que l'on arrive au calendrier grégorien, qui va corriger les erreurs du calendrier julien, qui lui-même corrigeait les erreurs du calendrier romain. Donc en 1582, le calendrier julien avait accumulé environ 10 jours, pour être plus précis, on était plutôt à 12 jours, de décalage par rapport à l'année solaire. Donc ce qui pose des problèmes pour les calculs des dates des fêtes religieuses, par exemple, comme la date de Pâques. Et c'est pour ça que le pape Grégoire XIII a introduit, donc, ce nouveau calendrier pour corriger cette dérive. Donc la principale correction apportée a été de supprimer d'un coup 10 jours au calendrier précédent, et donc de passer du 4 octobre au vendredi 15 octobre. Donc le calendrier grégorien a commencé le vendredi 15 octobre 1582. Ensuite, ce calendrier va définir de nouvelles règles pour déterminer les années bissextiles. Donc une année est bissextile si elle est divisible par 4, sauf si elle est divisible par 100. Donc ça veut dire que pour chaque siècle, par exemple 1600, 1700, 1800, etc., A priori, on nous dit qu'elle n'est pas bissextile. Mais attention, elle est quand même bissextile si elle est divisible par 400. Donc 1600 est divisible par 400, donc 1600 est une année bissextile. Par contre, 1700 n'est pas divisible par 400, donc ce n'est pas une année bissextile. Donc le siècle suivant qui a été une année bissextile après 1600, c'était l'an 2000. Et le prochain, ce sera 2400. Par contre, 2100, 2200, 2300 ne seront pas des années bissextiles. Alors tout à l'heure, avec le calendrier julien, on était à une moyenne de 365,25 jours par an, grâce à l'ajout de un jour supplémentaire tous les 4 ans. Avec ce nouveau calendrier, quelle va être la moyenne du nombre de jours par an ? Alors on va faire le calcul sur, par exemple, une période de 400 ans. Donc on va partir de 1600 et aller jusqu'à 1999. Combien y a-t-il de nombres divisibles par 4 dans cette période ? Vous pouvez chercher par vous-même, et vous allez trouver qu'il y en a 100. Donc il y a 1600, 1604, 1608 jusqu'à 1996. Maintenant, il faut que l'on enlève tous les multiples de 100, qu'il faut enlever 1600, 1700, 1800 et 1900. Sauf les siècles qui sont divisibles par 400. Donc entre 1600 et 1999, il n'y en a qu'un seul, c'est 1600. Donc si on compte le nombre de jours total entre 1600 et 1999, on a donc 400 ans avec 365 jours. On a ajouté 100 jours supplémentaires tous ceux qui sont multiples de 4, mais on a enlevé 4 jours tous ceux qui sont multiples de 100, mais on a ajouté ceux, du moins celui, qui était multiple de 400, c'est-à-dire qu'on a ajouté un jour. Donc on se retrouve avec 146 097 jours, et si vous ramenez ça à une année, donc en divisant par 400, on arrive à une moyenne de 365,2425. Donc l'année solaire réelle est 365,24219. Alors ce nouveau calendrier a été adopté rapidement par les pays catholiques, Par contre, les pays protestants et orthodoxes l'ont adopté plus tard, par exemple la Grande-Bretagne en 1752 et la Russie en 1918. Alors tout à l'heure, on a vu comment on pouvait tester si une année est bisextile ou non pour un calendrier julien. Il s'agit maintenant de savoir si une année est bisextile ou non pour un calendrier grégorien, donc un calendrier actuel. Alors à nouveau, faites pause et essayez de traduire la phrase « Une année bisextile, si c'est un multiple de 4, sauf si c'est un multiple de 11, sauf si c'est un multiple de 400 ? » En pitons, et je vous donne tout de suite une réponse. Alors on peut regarder, est-ce que l'année est divisible par 4, mais elle n'est pas divisible par 100 ? Donc si c'est un multiple de 4, mais ce n'est pas un multiple de 100, on a bien une année bisextile. Ou alors l'année est multiple de 400. Quelle est la différence avec le calendrier julien ? Pour 2024, à nouveau, on trouve que c'est une année bisextile. L'an 2000 également, puisque c'est un multiple de 400. 2025 n'est pas une année bisextile. Et 1900 n'est pas une année bisextile, alors qu'elle l'était dans le calendrier julien. Alors essayons de réfléchir quelques instants sur ce nombre-là, qui correspond à la période que met la Terre à faire le tour complet du Soleil, pour revenir à la même position, sachant que l'on cherche à définir un calendrier qui aura 365 jours ou 366 jours. Par exemple, si on se met sur une période de 2000 ans, on a envie de placer cette valeur-là, fois 2000, c'est-à-dire qu'on a 730 484 jours à positionner. Donc si on a des calendriers annuels de 365 jours, ce nombre-là, moins 365 fois 2000, il reste 484 jours à placer. Donc il nous manque 484 jours. Donc on peut répartir ces 484 jours sur les 2000 ans. Donc on fait tout simplement 2000 divisé par 484, et on obtient 4 virgule quelque chose. Donc c'est tout à fait naturel de se dire tous les 4 ans, on va déjà ajouter un jour. Mais si on fait ça, 2000 divisé par 4, ça fait 500 jours, donc on va ajouter 500 jours. Donc on va dépasser les 484. Donc finalement, on doit maintenant enlever 500 moins 484, c'est-à-dire qu'on a 15 jours à enlever. Donc à nouveau, on peut répartir ces 15 jours sur les 2000 ans. Donc on fait 2000 divisé par 15, 62, et on obtient 128,04 ans. Donc finalement, on pourrait s'arrêter là, et de dire que tous les 128 ans, ce ne sera pas une année bisextile. Alors on va faire les calculs tout à l'heure, mais dans la réalité, c'est pas ce qui s'est passé, puisqu'ils ont décidé, pour faire simple, d'enlever un jour, non pas tous les 128 ans, mais tous les siècles. Donc finalement, ils ont enlevé, sur une période de 2000 ans, 20 jours. Donc si on enlève 20 jours, alors qu'on devait en enlever 15, ça veut dire que maintenant, il faut ajouter 4 jours. Donc on recommence, on fait 2000 divisé par 4,38, et on obtient 456 ans. Mais à nouveau, pour faire simple, ils ont décidé d'ajouter un jour tous les 400 ans, et donc finalement, d'ajouter 5 jours sur 2000 ans. Si on fait le cumul de tout ce que l'on a dit, sur 2000 ans, on a placé 365 fois 2000 jours, plus 500 jours, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans, mais on a retiré 20 jours, puisqu'on a enlevé tous les siècles, mais par contre, tous les 400 ans, on a ajouté un jour. Ce qui fait un total de 730 485 jours, au lieu de ce nombre-là. Donc ça paraît bien, mais on voit qu'on n'est pas exactement à 484,38. Alors je reprends l'histoire du 128 ans. Comme le calendrier grégorien a commencé en 1582, donc qui n'est pas un nombre divisible par 4, donc ce n'était pas une année bisextile, 1983 non plus, la première année bisextile, c'est 1584. Ensuite, 1588, on va de 4 ans en 4 ans, et 1664 est un multiple de 128. Donc, on aurait pu décider que 1664 n'était pas une année bisextile. Ensuite, on a un multiple de 4, donc année bisextile, et 128 ans plus tard, de décider que 1792 ne sera pas une année bisextile. 128 ans plus tard, et encore 128 ans plus tard, on décide que ces deux années ne seront pas bisextiles. Donc, on aurait pu imaginer ce système, mais ce n'est pas celui qui a été adopté. Alors, on va essayer à nouveau de voir cette décomposition tous les 4 ans, tous les siècles, et tous les 400 ans, d'une autre façon, en cherchant à réécrire ce nombre. Donc, première approximation de 365,24, c'est 365. Ensuite, on va enlever 365, donc on aura 0,24,219. Et on va regarder son inverse, c'est-à-dire par combien il faut multiplier ce nombre pour arriver à 1. Donc, si on fait 1 sur 0,24, en prenant la partie entière, on obtient 4. C'est-à-dire qu'une valeur approchée de ce nombre-là, c'est 365 plus 1 sur 4. Donc, 365,25. On retrouve le calendrier Julien. Si maintenant, j'enlève 365 et également 1 quart, donc j'enlève 365,25 à ce nombre-là, on obtient un nombre négatif qui est moins 0,007, etc. À nouveau, je me demande combien de fois il y a ce nombre pour arriver à 1. Donc, je fais l'inverse de ce nombre et j'obtiens moins 128. Donc, on retrouve le 128 de tout à l'heure. Et si maintenant, j'enlève moins 1 sur moins 128, c'est-à-dire que je fais plus 1 sur 128, j'obtiens ce nombre-là et en prenant son inverse, ça me fait 339,190. Donc, ça signifie que ce nombre-là, je peux l'approcher au fur et à mesure en faisant 365 plus 1 quart, moins 1 sur 128, plus 1 sur 339,190. En français, ça veut dire j'ajoute un jour tous les 4 ans, j'enlève un jour tous les 128 ans et j'ajoute un jour tous les 339,190. Autant dire qu'on pourrait oublier ce qui est là et se dire simplement qu'on ajoute un jour tous les 4 ans et on dit que l'année n'est pas bisextile tous les 128 ans. Alors, on peut s'écrire un petit programme Python qui va approcher un nombre quelconque, par exemple celui-ci, avec la précision que l'on veut. Donc, quand je parle de précision, c'est combien vous voulez d'éléments ici. Donc, le premier terme, c'est tout simplement la partie entière de n. Donc, on va mémoriser cette valeur dans une liste et ensuite, on va répéter, par exemple, 3 fois un calcul. Donc, qu'est-ce que l'on a fait à chaque fois ? On a enlevé du nombre, 365, ensuite, 365 moins un quart et plus 1 sur 128. Donc, on va faire la différence entre n et la valeur approchée, prendre son inverse et regarder la partie entière. Donc, ça va nous donner les valeurs qui sont ici. Ces valeurs-là, on va les ajouter à notre liste et la valeur approchée, ce sera donc la valeur précédente plus l'inverse de Q. On avait 365, on a ajouté un quart, on a enlevé 1 sur 128, etc. Et on va lui demander à nous retourner la liste A. Si on lance ce programme avec 365, 24 et une précision de 3, on retrouve bien 365, 4, moins 128 et le 339, 190. Donc, avec ce calendrier imaginaire où tous les 128 ans, on considère que ce n'est pas une année bisextile, on arrive à cette valeur approchée de 365, 24, 21, 8 au lieu de 24, 21, 9. Alors, voyons maintenant avec la définition du calendrier grégorien qui est d'ajouter un jour tous les 4 ans, ne pas ajouter un jour lorsqu'il s'agit d'un siècle comme 1600, 1700, 1800, mais ajouter un jour tous les 400 ans. Donc, on obtient cette valeur-là qui vaut 365, 24, 25. Autre remarque, ils auraient pu décider non pas d'ajouter un jour tous les 400 ans, mais tous les 456 ans. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu cette valeur, beaucoup plus proche de la réalité. Alors, écrivons un petit programme qui, à partir d'une liste, va nous renvoyer le nombre final. Donc, on doit faire la somme des éléments d'une liste, sachant que le total, c'est déjà le premier terme, donc là, 365. Et ensuite, on doit parcourir toutes les valeurs en partant de 1. Donc, on doit parcourir toutes les valeurs en partant d'ici. Et à chaque fois, on fait la somme des inverses. Donc, tout simplement, dans T, on va ajouter 1 sur la valeur. Et on va retourner le total. Donc, si je le fais avec notre calendrier imaginaire, on obtient bien 365, 24, 21, 800, 75. Avec le calendrier grégorien, 365, 24, 25. Et avec 456, où on ajoute un jour de plus, c'est-à-dire, non pas 366, mais on arrive à 367, on retrouve bien la valeur qui est là. Alors, on peut regarder les erreurs commises, donc ce que l'on appelle l'erreur absolue, c'est-à-dire la différence en valeur absolue entre la valeur exacte, donc celle-ci, et la valeur approchée, par exemple, les valeurs qui sont là. Et ensuite, ce qu'on appelle l'erreur relative, qui est l'erreur absolue divisée par la valeur exacte. On peut se créer ce petit programme, valeur approchée, valeur exacte, on fait la différence des deux, divisé par la valeur exacte, en prenant ici la valeur absolue. Donc la valeur exacte, c'est 365,24,219. Quelle est l'erreur si j'utilise le calendrier grégorien ? On arrive en erreur relative à 8,47 par 10 puissance moins 7. Si on utilise notre calendrier imaginaire avec le 128, tous les 128 ans, on dit que ce n'est pas une année bisextile. Dans ce cas-là, l'erreur relative est de 8 par 10 puissance moins 9, donc 100 fois plus petite qu'avec le calendrier grégorien. Et en remplaçant 400 par 456, on arrive également à une erreur 100 fois moindre. Alors nous voilà avec trois façons de définir une année bisextile. Donc calendrier julien, c'est simplement un multiple de 4. Calendrier actuel, donc calendrier grégorien, c'est la formule que l'on a vue tout à l'heure. Et notre calendrier personnel, c'est un multiple de 4, mais ce n'est pas un multiple de 128. On peut se définir une fonction compare qui va nous donner le nombre de jours de différence avec une vraie année solaire en utilisant ces différents calendriers. Par exemple, on pourra lui dire au bout de 500 ans, combien y a-t-il de jours de différence ? Au bout de 1 000 ans, 10 000 ans, etc. Donc au début, le total est 0 et chaque année, le total augmente de 365. Et si c'est une année bisextile, en utilisant la méthode julien, grégorien ou personnelle, alors on a un jour de plus. Donc si on a une année bisextile, alors le total augmente de 1, on aura 366 jours. Et on va retourner le total, donc le nombre total de jours que l'on a réussi à placer, moins le nombre d'années fois la durée réelle d'un cycle. Alors on va le faire sur une période de 10 000 ans. Avec le calendrier julien, on obtient une différence de 78 jours, c'est-à-dire plus de 2 mois. Et sur un site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo, on peut lire que même notre calendrier actuel présente toujours une légère désynchronisation de l'année, évaluée à quelques jours, 3 sur 10 000 ans. On va vérifier si c'est vrai. Donc on va regarder sur 10 000 ans la différence du nombre de jours que l'on obtient. Et effectivement, c'est bien 3, quelque chose, donc environ 3 jours. Donc la personne écrit, il est aujourd'hui considéré illusoire de vouloir encore améliorer l'ajustement grégorien. Pourquoi pas ? Mais on a vu que si on modifiait le calendrier et qu'on décidait d'appliquer la méthode qui est là, à savoir de ne pas rendre bissextile les années qui sont multiples de 128, sur 10 000 ans, on aurait un décalage de moins d'une journée. Donc quelque chose de plus précis que le calendrier actuel. Un mot rapide sur un calendrier moins connu, mais qui historiquement était important, c'est le calendrier républicain, appelé également calendrier révolutionnaire. Donc il a été créé pendant la Révolution française et il a été adopté le 24 octobre 1793. Et l'année numéro 1 commence le 22 septembre 1792, le jour de la proclamation de la République française. Donc on a un calendrier divisé en 12 mois, mais comme vous pouvez le voir, chaque mois dure 30 jours. et donc pour atteindre les 365 jours, il y a des jours supplémentaires qui étaient ajoutés à la fin de l'année. 5 jours pour des années normales, 6 jours pour des années bissextiles. Ensuite, chaque mois est divisé en décades. On voit ici un P, D, T, Q, Q qu'on retrouve ici avec une période d'ici de 10 jours. Donc les semaines faisaient 10 jours. Chaque jour de la semaine ayant un nom, l'après-midi, du-audit, tridit, etc. Le but de ce calendrier était de se débarrasser de toute référence religieuse et royale. Remarquez également les noms des mois, pluvioze pour les mois où il pleuvait, ventoze, les mois où il y a du vent, les mois de floraison pour le printemps, thermidor pour l'été, donc un mois où il fait chaud, la saison des fruits, etc. Donc ce calendrier n'a pas vécu très longtemps puisqu'il a été abandonné en 1806 avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Pour conclure, on va jeter un coup d'œil rapide sur quelques autres calendriers utilisés dans le monde. Commençons par le calendrier chinois, qui est un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire qui combine à la fois les mois lunaires et il est ajusté pour se rapprocher de l'année solaire. et on s'en sert pour déterminer les fêtes traditionnelles comme le nouvel an chinois. Actuellement, ils sont en l'an 4721. Le calendrier hébraïque, également basé sur la lune et sur le soleil, utilisé donc pour les fêtes religieuses, et à nouveau des ajustements pour rester en phase avec l'année solaire. Eux sont en 5784. Le calendrier égyrien est entièrement lunaire, donc chaque mois commence avec l'observation du croissant de la nouvelle lune. Donc il est utilisé pour déterminer les dates des fêtes islamiques comme par exemple le ramadan. Donc ils sont actuellement en 1445. Chez les hindous, il existe plusieurs calendriers basés sur les cycles lunaires et solaires. Ils sont utilisés pour les fêtes religieuses. Le calendrier bouddhiste, également l'unisolaire, qui est utilisé en Thaïlande, au Cambodge, et son année de référence c'est l'année de l'atteinte de l'illumination de Bouddha. Ils sont actuellement en 2567. Le calendrier persan, qui est un calendrier solaire, utilisé en Iran ou en Afghanistan. Ils sont en 1402. Et le calendrier maya, qui est un système complexe. Donc on a plusieurs calendriers à 365 jours, 260 jours, et un avec un cycle plus long, appelé le compte long. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons la représentation du temps dans les systèmes informatiques, avec par exemple le temps unix, les différentes normes qui existent, comment déterminer un jour de la semaine, ou calculer un nombre de jours entre deux dates. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501